Et parmi les zones qui ont été vendues, il y a Maluku. Cela sous-entend que désormais, le Rwanda est devenu propriétaire de la zone Maluku. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Rwandais qui l'ont dit dans un reportage que tout le monde a suivi. Alors donc, Maluku appartient désormais au Rwanda. Et on veut construire un pipeline de pointe noire en passant par l'UTT Terminal Maluku. Est-ce qu'on peut comprendre par là que finalement, on est en train de vouloir servir les hydrocarbures du Congo au Rwanda, c'est ça ? Effectivement, il est question de servir les hydrocarbures du Congo à Paul Kagame, qui va donc accueillir ce terminal, d'où viendraient les produits finis. Il ne s'agit pas du brut ici, il s'agit des produits finis, donc raffinés, qui partiraient de pointe noire, qui arriveraient à Maluku très chaud et dont M. Kagame utiliserait les pompes ou les vannes pour ouvrir ou fermer, pour mettre à disposition des Congolais les produits finis. Mais ça, c'est qu'elle hérésie, ça. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour, merci de suivre R7. Vous connaissez désormais les préalables, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Vérifiez très bien, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vais vous inviter à le faire pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Cela peut paraître un peu ennu, de vous le rappeler, tout le temps de cliquer, de partager. Mais croyez-moi, des gestes très importants pour nous, pour nous aider évidemment à garantir notre visibilité, à croître, j'allais dire, notre visibilité. Permettez-nous donc d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Partagez également autant de fois que vous le pourriez cette interview qui revient sur l'actualité énergétique du Congo au Brazzaville. Je suis en compagnie d'Alphonse Maboussou, consultant, l'expertise pétrolière et membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour, Alphonse. Bonjour de nouveau, Christian. En tout cas, merci d'être toujours disponible pour nous éclairer sur les questions énergétiques du Congo au Brazzaville. Oui, je vais très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, on avance dans la vie. Merci Alphonse de toujours répondre à nos invitations sur l'actualité énergétique du Congo. Alors, vous le savez qu'une délégation congolaise a effectué une visite officielle en Russie. C'était le 25 juin dernier. Au menu de cette visite étaient le nucléaire, le pétrole et la défense. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'accord de construction d'un oléoduc pointe noire. Maloukou, très chaud, en passant par l'UTT. Il s'agit ici des hydrocarbures. Rappelons que le début de ce projet remonte à 2019. Et là, on parlait d'un oléoduc qui partirait de pointe noire, en passant par Oyo jusqu'à Oesso. Et lors de la dernière visite, probablement qu'ils ont redéfini le projet. Cette fois-ci, le terminal sera mal au coût, très chaud. Pourquoi cette redéfinition du terminal ? Encore bonjour, M. Christian Perrin. En effet, la construction d'un oléoduc ou d'un pipeline permettant le transport du pétrole de pointe noire vers l'Interland ou vers Razaville n'a vraiment pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens du point de vue des coûts que cela génère et des objectifs attendus pour la mise à la construction d'un tel ouvrage. Un tel ouvrage se justifie lorsque le gisement qui est découvert peut permettre le transport de la ressource vers la mer pour que les tanqueurs soient approvisionnés et aller overseas. Mais je ne peux pas comprendre qu'on construise un pipeline ou un oléoduc qui partirait de là où se trouve le pétrole vers la terre, c'est-à-dire vers Razaville ou ailleurs juste pour plaire à ceux qui gouvernent le Congo aujourd'hui. Ça n'a vraiment pas de sens à tout point de vue. Et c'est la question d'ailleurs que tout le monde se pose en extrait le pétrole, j'allais dire, à Pointe-Noire. Alors, on le transporte vers Brazzaville où il n'y a pratiquement pas de voie d'exportation. Voilà. Et c'est comme vous êtes en train de dire, c'est quoi donc l'intérêt d'emmener ? Et voilà pourquoi je posais la question de savoir le choix d'abord du terminal qui est Maluku. Maluku Trichaud, c'est une poudrière. Parce que Maluku est en train d'être cédé aux Rwandais, à Paul Kagame, je dirais, et sa millier, sa soldatesque. Il en est de même de M. Sassou Nguesso, sa famille, et les supports, les militaires qu'ils ont enrôlés à Chambichoué et partout ailleurs, et où ils ont stationné une base militaire, une base républicaine, en face de Kinshasa, qui, de l'autre côté, aussi a une base militaire. Donc, Maluku Trichaud, en tant que tel, est une poudrière parce que qui ressemblerait à N fois le 4 mars, demain. Qui ressemblerait à N fois le 4 mars, demain, parce que M. Sassou Nguesso est en train d'aller provoquer nos frères d'en face, en aménant les Rwandais au Congo, qui vont se positionner à Maluku Trichaud, qui est juste en face de la base militaire de nos frères qui sont de l'autre côté de la rive. Vous pouvez comprendre que les provocations vont au-delà même de l'inimaginable. Donc, il faut stopper de tels projets inutiles. Nous allons aller un peu plus loin. Mais il faut vraiment stopper ce projet. Ça nécessite quand même une réflexion parce que, évidemment, lorsque vous dites ça, ça nous rappelle un peu tous ces accords qui font du brouille, d'ailleurs, qui font parler. Les accords entre le Congo et le Rwanda, des accords qui portent sur l'économie, la défense. Et là, on parlait donc de la vente des terres du Congo au Rwanda. Et parmi les zones qui ont été vendues, il y a Maluku. Cela sous-entend que, désormais, le Rwanda est devenu propriétaire de la zone Maluku. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Rwandais qui l'ont dit dans un reportage que tout le monde a suivi. Alors, donc, Maluku appartient désormais au Rwanda. Et on veut construire un pipeline de pointe noire en passant par l'UTT Terminal Maluku. Est-ce qu'on peut comprendre par là que, finalement, on est en train de vouloir servir les hydrocarbures du Congo au Rwanda, c'est ça ? Effectivement, il est question de servir les hydrocarbures du Congo à Paul Kagame, qui va donc accueillir ce terminal. D'où viendraient les produits finis. Il ne s'agit pas du brut ici. Il s'agit des produits finis, donc raffinés, qui partiraient de pointe noire, qui arriveraient à Maluku-Tréchaud, et dont M. Kagame utiliserait les pompes ou les vannes pour ouvrir ou fermer, pour mettre à disposition des Congolais les produits finis. Mais ça, c'est qu'elle hérésie, ça. Un sujet aussi stratégique, on peut le mettre à la disposition des étrangers, ou même, de toute façon, l'oléoduc en tant que tel n'a pas de raison d'être. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux sociétés qui assurent ces services. Au niveau de la SNPC, qui en est la maison mère, je vous avais déjà parlé d'un directoire qui gérait effectivement ce groupe de sociétés. Vous avez, entre autres, la SCLog, qui est donc chargée de la logistique, qui reçoit les produits raffinés de la raffinerie vers le port de Pointe-Noire. Et du port de Pointe-Noire, la SNAT, la Société Nationale de Transport, assure donc le transport de ces produits finis vers l'Interland, c'est-à-dire le Nyeri, la Buenza, la Lekoumou, Brazzaville, les Plateaux, la Cuvette, la Likwala, la Sanga et la Likwala. Donc, nonobstant, le fait que les deux directeurs généraux de ces deux sociétés émergent au budget de la SNPC à hauteur de 38 millions de francs CFA, 34 ou 38 millions de francs CFA de salaire à chacun. Je vous ai dit qu'il y a eu plus ou moins une vingtaine qui émergeaient à hauteur d'un milliard de francs CFA par mois. En voilà donc un petit détail de ce que je vous ai dit. Donc, les deux directeurs généraux de SLOB et de SNAT, ils pointent, si je me jesse bonne souvenant, c'est entre 34 et 38 millions de francs CFA par mois. Donc, les deux sociétés assurent pleinement ce transport, donc cette logistique. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on va parler d'un oléoduc avec tous les problèmes environnementaux que cela va comporter, c'est-à-dire que cela va traverser le Mayombe. Voilà, le Mayombe. Et aller à l'UTT et au-delà, sachant qu'il peut être utilisé au niveau offshore, c'est-à-dire sous le fleuve, l'OEM est remonté, ou onshore, à un moment donné, parce qu'on sera obligé de passer par les villages, de passer par les plantations des habitants, de passer par des domaines protégés où les animaux dorment tranquille, paisiblement, pour construire, pour plaire, plaire à ceux qui imaginent un Congo funeste. Parce qu'un oléoduc n'a de sens que si l'on peut prendre les produits bruts d'un gisement de pétrole vers un point de raffinerie. Nous avons la chance d'avoir la mer. À quoi joue-t-on ? Je ne sais pas si ceux qui gouvernent le Congo comprennent exactement ce que ça veut dire gérer le Congo. Tenez, Denis Christel Sassou-Guesso, qui est aujourd'hui celui qui va négocier ses contrats, comment ils appellent ça, partenariat public-privé, En fait, il faut dire qu'il est son background. Les contrats à Touva, il en signe partout. Quel est son background ? Il semble qu'il serait qu'il serait clair de notaire. Un clair de notaire peut aujourd'hui avoir tous ces pouvoirs voir qu'il a pour aller à gauche et à droite négocier au nom des Congolais et pour les Congolais un avenir ou un devenir aussi funeste. Raoul Ominga est comptable. Il est comptable. Et on lui donne la gestion de la SNPC. Vous voyez là jusqu'où ? Je ne suis pas contre les comptables. Il y a des comptables qui peuvent mener une très bonne gestion. Il suffit qu'ils soient entourés de bons conseillers. Mais je suis désolé. Évidemment, pendant que vous le disiez, je disais tout à l'heure qu'il y a des téléspectateurs qui nous ont posé évidemment cette question de savoir, mais depuis 40 ans, on nous parle des traités, on nous parle des négociations qui vont bon train, des partenariats. Mais après, on est venu nous annoncer finalement, le Congo est désormais en état de cessation des paiements. Donc, on ne comprend pas à quoi servent finalement disons, toutes ces conférences qu'on organise, des négociations, comme qui dirait, les accords qu'on nous brandit tout le temps. À quoi cela sert ? Mais moi, je reviens un peu sur… Vous avez dit tout à l'heure, ce sera pour le transport des produits finis. Est-ce que cela veut dire que ces produits partiront de la raffinerie de Pointe-Noire pour Maloukou ? Ou je ne sais d'où cela partira parce qu'apparemment, la raffinerie de Pointe-Noire est une petite raffinerie ? Mais effectivement, il s'agirait il s'agirait de la production locale, communément de la production locale. Maintenant, avec nos frères de la RDC, il est toujours possible, comme ils n'ont pas la même production que nous, il est toujours possible de les approvisionner. Aujourd'hui déjà, ça se fait, mais toujours avec… Vous savez qu'il y a les Puma Oil, les X Oil et les autres, et même la SNPCD distribution qui sont gérées par la famille, dont les revenus ne vont que par la famille. Il y a quelques jours, nous avions parlé de l'amont. Aujourd'hui, il est question de l'aval. Il y a même des Kadhafistes qui se retrouvent au sein de la famille qui pillent une partie des pétroles qui sont stationnés, qui est stationnée dans, comment on appelle, dans les installations de S-E-Log et qui passent par le but de Paris-Euro à Brazzaville sous forme de contrebande pour être vendus à Kinshasa. La gestion d'Engesso est chaotique. Les accords, il n'y a pas d'accords. Il est question aujourd'hui des MOU. MOU, c'est Memorandum of Understanding ou Accord d'Entente. Les accords d'Entente, on peut enseigner un million, un milliard. Ça n'engage personne. Eux, quand ils signent des accords d'Entente, ils font du bruit, mais ce n'est pas des accords, ce n'est rien du tout. C'est juste une des intentions de business que les gens veulent avoir. Et en plus, on déplace toute une population des gens à Moscou pour prétexter d'aller signer, négocier avec la société ZNSGS Promethe pour la construction d'un oléoduc national. Mais c'est le Congo qui est demandeur. Il doit donc inviter ZNS Promethe à Pointe-Noire pour discuter, ou même à Pasaville où se trouve le siège de la SNPC, pour discuter avec les gouvernants, avec ceux qui gèrent la ressource au Congo. C'est ça qui donnerait même de la plus-value à ceux-là qui sont censés gouverner la République pour avoir les coudes franches pour négocier, sachant que c'est eux qui ont leurs mains au-dessus, c'est eux qui tendent la main. Ce sont les autres qui leur tendent la main. Parce que c'est le Congo qui doit payer. D'où vient-il que ces gens-là sont obligés d'aller toute une cohorte dans un avion pour aller signer des memorandums of understanding avec des Russes ? C'est là où on ne comprend pas. Cela veut dire qu'ils ont fait l'inverse. C'est au moment où on annonce un état de cessation des paiements au Congo, c'est-à-dire vraiment un échec en cuisant de la gestion des affaires de l'État par le régime de Nissa Songueso. C'est à ce moment-là qu'ils décident de prendre toute une délégation de 74 personnes qui a dû coûter encore beaucoup de milliards pour aller s'afficher devant le président de la fédération de Russie et probablement pour la propagande. Mais moi, je reviens encore sur l'oléoduc. Nous avons dit ce pipeline partira de pointe non en passant par l'UTT, Terminal, Maluku. Maluku, nous avons dit tout à l'heure, appartient désormais au Rwanda selon les accords qu'ils ont sur la vente des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Une vente qui est actée déjà. Déjà actée, ça existe. Et la preuve, c'est qu'Anatole Collinet ne veut même pas qu'on en parle. Pour eux, c'est fait, c'est fait, il faut avancer. Donc, ces terres-là appartiennent désormais à Kagame et sa bande. Parce que là aussi, il faut qu'on arrive à faire cette nuance. On n'a rien contre les Rwandais. C'est un peuple comme tout autre. Mais c'est plutôt Kagame et sa bande. Donc, cette zone appartient désormais à Kagame, d'autant plus que c'est sa société Tristal Ventures qui a pris donc Maluku. Et Maluku, c'est 100, presque 100 kilomètres de Kinshasa, j'imagine. Et je ne sais pas si vous avez suivi Paul Kagame de passage à Paris, il a bien dit qu'il est prêt à faire la guerre à la RDC si nécessaire. Alors moi, j'imagine un peu si cela peut arriver, sachant qu'il faut rappeler aussi que le Congo venait de signer aussi des accords militaires avec le Rwanda. Alors nous savons que les accords militaires souvent ont pour base l'assistance mutuelle. Alors si jamais Kagame entrait en guerre officiellement avec Kinshasa, c'est vrai que Kagame soutient le M23 à l'est de la RDC mais tel qu'il vient de le dire, alors ça veut dire qu'il peut engager officiellement une guerre frontalement avec Kinshasa. Et le Congo a des accords militaires avec le Rwanda. Le Rwanda qui dispose désormais j'allais dire un terminal de Léoduc à Maluku. Est-ce qu'on est là sur la stratégie de la terre brûlée finalement ? Effectivement, c'est de cela qu'il s'agit, mais il ne faut pas que les Congolais se laissent berner. La construction de l'oléoduc doit être aussi une question de souveraineté où les Congolais pourront mettre en place leur veto pour éviter que cela ne se construise. Voyez-vous, il y a plusieurs techniques permettant de faire. De toutes les façons, nous n'allons pas trop loin. Ici, il est question de M. Sassoon Gesso et de M. Kagame. Ce monsieur, s'il est mis hors d'état de nuit, tous les accords que le Rwanda aura signé avec lui, nous irons jusqu'au tribunal international. Même si Kagame semble être avec les Européens, mais nous les chasserons du Congo. Les Congolais ne voudront pas de ces gens-là. C'est tout. encore moins des investissements qu'ils ont prévus pour démunir les Congolais de leurs biens, de leurs ressources, de tout, pour que tout soit géré par Kagame qui aurait comme une cachette. Si vous blaguez avec moi, voilà, je mets le feu partout. C'est question de souveraineté. Maintenant, s'il faille construire un oléoduc, parce qu'il est question de parler des stops d'alerte, c'est-à-dire que le Congo, s'il arrivait, par exemple, que pendant un mois, il y a pénurie de carburant ou il y a un problème quelconque au niveau de la raffinerie, il faut disposer des stops d'alerte nous permettant effectivement de faire face dans l'intervalle aux besoins quotidiens des Congolais. En ce moment-là, on peut construire des installations, donc un terminal, quelque part, mais ce n'est pas à Maloukou. Ce serait ou dans l'Ale-Koumou ou à Evo. C'est stratégique. pour éviter que le terminal ne soit juste à côté d'une poudrière qu'est Brazzaville et Kinshasa. Et ensuite, deuxième avantage, c'est pour permettre que l'interlande se développe aussi. Parce que si vous prenez un nouveau terminal qui va accueillir donc les produits finis provenant des champs pétroliers, de la raffinerie à Evo ou à Komono ou quelque chose comme ça, mais non seulement c'est un peu loin des frontières, mais en plus, ça va donner du travail. Et ces nouvelles villes, ces villes qui sont quasiment démunies, sans ressources, vont voir l'économie devenir florissante. Des jeunes qui vont se déplacer. Ça, c'est des visions de demain. Vous voyez ? Ce n'est pas le désordre qui est en train de vouloir faire ce qui gouverne le gouvernement. Maintenant, un autre au lieu du coup est possible si demain on arrivait à trouver du pétrole dans la cuvette. En ce moment-là, de la Loucolé vers Pointe-Noire, on construit un pipe qui transporterait dont il transporterait. Ça, ça peut se comprendre parce que les coûts d'être auparavant, c'est pas maintenant, s'ils construisent un néoledicu qui va transporter les produits finis, ils vont vendre le litre à combien ? Est-ce qu'ils réfléchissent à tout ça ? C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. La centrale, le gaz, le gaz liquéfié quitte les pouilles et les isolements du pétrole arrivent donc à la centrale électrique du Congo qui le transforme en électricité. Maintenant, il faut transformer cette électricité-là vers Brazzaville et le reste. C'est là où ils se rendent compte que les installations des Chinois d'antan qu'ils ont faites, j'étais encore au lycée ou au collège à l'époque, à Dolizy, lorsqu'on voyait les Chinois construire à travers des pistolets, ils faisaient passer les câbles d'une pylône à l'autre. Mais ces câbles-là ne peuvent pas supporter le transport de telles énergies parce que c'est très élevé, c'est 400 et quelques mégawatts. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte. Un autre exemple, ils ont construit l'aéroport de Pointe-Noir, ils ont oublié les toilettes. Au moment de l'inauguration, le président de la République va aller se soulager, il n'y a pas de toilettes. Non, vous êtes en train de nous dire que dans ce bâtiment-là, il n'y a pas de toilettes. Ils ont une seule chose dans leur tête, c'est piller la République. coûte que coûte. Vous voyez, il y a même des faits divers, voilà la fille d'Okemba qui prête de l'argent, 1 milliard, 500 000, bas de laine. On irait au-delà même de 133 000 milliards parce que tout le monde autour de tout le monde est vraiment riche. Voilà, on ne se cadre pas de notre sujet, mais voilà de quoi il s'agit. Deux oléoducs, un, de Pointe-Noir à quelque part pour les stocks d'alerte, le oléoducs, vers Pointe-Noir au cas où il y aurait des découvertes dans les bassins de la cuvette. Voilà tout. Merci Alphonse Maboussou, nous allons terminer cette émission, cette interview. Alors, ils ont présenté ce projet, s'il faut le dire, ce partenariat comme une solution au problème économique qui se pose au Congo-Brazzaville. Comment vous entendez ça ? C'est une chimère, c'est une chimère parce que la SNPC qui est au devant de la scène ne produit zéro baril. Ils produisent zéro baril, je voulais dire, 800 barils par an, ça équivaut à zéro baril, quasiment une contribution. Il n'y a rien. Maintenant, eux, ils se basent sur quelle quantité, de quelle société ils vont raffiner pour pouvoir les faire transporter sur ce pipeline. Et en quoi est-ce que cela serait-il bénéfice aux Congolais ? Parce que les coûts de revient, les coûts d'exploitation de la construction d'un néoluc, ce n'est pas donné. Ça va forcément affecter le prix du lit à la pompe. Forcément. Parce qu'il faut amortir ces installations avec tous les dégâts que ça peut se comporter, environnementaux et tout le reste. Les gens a dédommagé parce que ça va traverser certainement des rivières, ça va traverser des champs, ça va traverser des quartiers, des maisons et tout le reste. Toute la République. Donc, ça n'a aucun sens. En plus, on n'en discute nulle part, en plus. Ni au Parlement, ni à la télévision, ni avec la société civile. On n'en discute avec personne. on veut qu'ils soient modestes. Les Congolais veulent manger à satiété au quotidien. Les Congolais cherchent du travail. Les Congolais veulent soigner. Les Congolais veulent que leurs enfants aillent à l'école. Les Congolais veulent avoir des routes, des infrastructures minimales permettant aux communs de mortels de vivre décemment. Il ne s'agit pas d'aller signer des contrats faramineux avec la Russie. La Russie, c'est un grand. Il n'a qu'à rester là où il est. Il est en conflit avec l'Europe. C'est leur problème. Mais qu'est-ce que le Congo a à avoir à aller signer des accords de défense avec ces gens-là ? Sous prétexte que oui, nous produisons de l'uranium au Congo suffisant pour mettre à disposition de la Russie et faire ces centrales nucléaires ou il ne sait pas quoi. Où ont été discutés tous ces sujets aussi complexes ? À quel niveau ? Probablement... Voilà les questions que l'on peut se poser. Mais oui, Aoyot, entre qui et qui ? Entre le gouvernement et... Bon, bref. Vous voyez, c'est dommage. C'est vraiment dommage. La façon dont le Congo est gérée, ça laisse vraiment à désirer. Ça laisse vraiment... Aujourd'hui, nous parlons du fond bleu de la protection du bassin du Congo. Mais on va... Ça se comprendrait. Mais il va déranger l'écosystème actuel. Ces gens-là qui vont commander de l'argent chez les Européens, ne voient-ils pas que c'est incongru par rapport aux arguments que Aled Soudan et les autres utilisent pour aller commander l'argent dans le cadre du bassin ? Ne voient-ils pas qu'ils seront en porte-à-faux avec les amis de la RDC, les Gabonais, les Camerounais qui sont ensemble avec nous dans la gestion du bassin du Congo ? Aujourd'hui, on parle des énergies qui vont être bénéfiques aux Congolais ou à l'économie du Congo. Mais où parle-t-on des énergies renouvelables ? À quel niveau en parle-t-on aujourd'hui ? Nous avons vu M. Denis Christel Sassou Nguesso qui a créé une société à Oyo qu'on appelle la Copasol, la Congolaise des panneaux solaires qui a fait faillite dont l'argent s'est retrouvé subitement du côté de la RDC dans le Colouésie où il est en partenariat avec les Chinois et la SNEL pour la construction des panneaux solaires. Pourquoi on dilapide l'argent des Congolais pour aller faire des projets un peu ailleurs et sur place au Congo ? On n'est pas en mesure de présenter ne serait-ce qu'un petit projet permettant au Congo de sortir la tête de l'eau. Et on se dit expert à tous les niveaux, à tout va. On va signer des Memorandums à gauche et à droite pour flouer les Congolais et dire « Ah oui, il est en train de travailler, il sillonne le monde entier pour aller signer des choses. » Alors que ça ne l'engage en rien ces sociétés-là qui signent ces Memorandums avec eux. En rien du tout. Mais c'est vraiment bizarre parce que finalement on comprend aisément que pour la famille Sassou, c'est le cas de le dire, le Congo c'est leur gibier. En fait, ils viennent puiser tout ce qu'ils peuvent pour aller investir ailleurs curieusement. Et c'est ce qui se dessine finalement. Mais surtout avec Denis Christel Sassou-Guessot qui, soi-disant, voudrait remplacer son père. Mais alors, ça laisse à désirer parce qu'un tel comportement, je me demande. Bon, mais attendons, l'avenir nous le dira d'ailleurs. Merci beaucoup Alphonse Maboussou. C'est vraiment un paradoxe. Dans le même temps, on veut protéger l'environnement et c'est devenu un crédeau, comme vous l'avez dit, pour aller quémander de l'argent. Et maintenant, on veut détruire cet environnement qu'on semblait défendre avec la construction d'un oléoduc. Encore que cela rapporte aux Congolais, on pouvait comprendre, mais vous l'avez démontré que ça n'a rien à voir avec des solutions à la crise économique. c'est plutôt dans l'intérêt, je ne sais quoi dire, mais j'ai simplement compris que c'est toujours dans la stratégie de la terre brûlée. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Merci. Et donc, on se retrouve très prochainement, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir encore fait confiance. Mais je vais simplement vous rappeler, c'est vrai, comme je l'ai dit, d'entre deux jeux, ça peut paraître ennuyeux, mais c'est très important pour nous assurer évidemment une bonne visibilité. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massifement partagé cette émission. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de ce projet au Léoduc Pointe-Noire Maloukou via l'UTT. Merci, on se retrouve très prochainement. Sous-titrage ST' 501